... Salut, moi je fais une petite vidéo aujourd'hui pour dire mon mécontentement pour la loi numéro 16 qui rentre en vigueur le 17 décembre 2014 concernant les côtes à côtes de 64 pouces. Oui, je suis d'accord que c'était un projet pilote comme le projet pilote qui était au début pour les côtes à côtes pour voir si elle pourrait être acceptée dans les sentiers, ce qui était accepté. Ensuite, c'était un projet pilote photo pour les 60 pouces quand j'ai acheté mon Robbie Gordon Edition Polaris 4 places en 2012. Avant de l'acheter, j'ai fait ça, je regarde si c'était un projet pilote, pensez-vous que si j'ai acheté cette machine-là, je vais-tu me faire hors ou en bout de ligne? Je dépense 20 000 $ plus taxe pour cette machine-là. Je ne peux pas être pris que ça dans mon garage juste pour peleter ma courte ou pour aller sur des terrains de fermiers ou tout ça comme ça. Ils m'ont dit non, faites-vous-en pas. Il y a tellement de side-by-side qui a été vendu aussi de 60 pouces. Il y a même des patrouilleurs maintenant qui en ont. C'est une machine qui est stable, on est plus en sécurité. Le monde s'en va tout pour ces machines-là, en tout cas le 3 quarts. Quand on s'est pas en tête, c'est sûr que tout va être beau. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. J'ai eu mon Polaris, je l'ai acheté. Je l'ai roulé un escousse. Là, je me suis tanné. J'ai acheté le nouveau 1000 Maverick Max 2014 4 places. 64 pouces de large. Quand je l'ai acheté, j'ai posé la même question. J'ai dit 64 pouces, il va se avoir des problèmes avec ça. C'est une machine de 21 000 $ plus taxe-cousset plus les ajouts. Tu le toiles à vite dans toute la paperasse. Il va t'avoir des problèmes avec ça. Non, faites-vous-en pas, monsieur. Même histoire, pas de problème. Ça va être beau. Il n'y aura pas de problème avec ça. Les traits sont en train de tout... Ils vont être en train de tout en renoucer en conséquence. Cassez-vous pas en tête. Ça fait que j'ai acheté la machine. Là, ça va faire un an au mois de janvier que je l'ai. Et là, on entend parler de la petite loi 16 qui rentre en vigueur. Pour ce dernier, ça revient que les 64 pouces vont être corrects. Mais l'année prochaine, à partir de juin, on va avoir des bâtons dans les roues. Si les sentiers fédérés, à certains endroits, on ne peut pas se rencontrer à 30 km heure dans un sentier de 64 pouces de large sans accrochage à 30 km heure, ça va être interdit aux clubs qui ont ces sentiers-là, qui sont, mettons, étroits. Puis s'ils permettent quand même, puis qu'il arrive un accident, bien le club ne peut pas poursuivre. Puis nous, nos assurances, il y a des blessés où il faut payer la machine, on ne sera pas payé non plus. Au début, je me disais qu'ils mangent tout de la chenoute, moi je vais aller me promener pareil, puis ils me pogneront. Ça va être pas mal la mentalité de tout le monde, je pense. Qu'est-ce qui va arriver quand tu payes une machine de ce prix-là? Mais c'est ça qui arrive, c'est que s'il arrive un accident, on ne sera pas couvert. Ce n'est pas mieux non plus, on peut te faire poursuivre, ce n'est pas le fun. Fait que, la trois semaines passées, j'ai un de mes amis qui n'était pas au courant de ces lois-là, qui a voulu me faire une surprise, il m'appelle un soir, il dit « Hey Pat, je viens de m'acheter un side-by-side ». J'ai dit « Ah oui, j'ai qu'elle sorte de t'acheter ». Il dit « Un Mavic Mac, c'est pas aller comme le tien ». Il dit « Ah, je suis content pour toi ». Je n'ai pas pété sa badonne ce soir-là, parce qu'il était tout content d'avoir sa machine. Le lendemain, quand je suis allé voir sa machine, j'en ai parlé, je lui ai dit « Juste pour savoir, tu l'as pris chez content ». Il dit « Oui ». Et t'ont-tu parlé de la nouvelle loi qui est supposée d'entrer en vigueur? Il y a une grosse astination là-dessus. Non, on ne m'a pas parlé de rien. C'est quoi cette loi-là? Je fais part de la loi qui se passe en ce moment, des courriels, pas des courriels, mais des choses que je vois sur Facebook, sur Passion Côte-à-Côte, mon club de Quad de l'Outaouais, tout ça. Il dit « Non, on ne m'a pas parlé de rien ». Il dit « Penses-tu qu'on va se faire, on ne sera plus capable d'aller d'intérêt, qu'est-ce que t'en penses? » Je ne sais pas, j'ai écouté la vidéo de l'Assemblée, tout ça. Celui qui est à la Frédération de Ski-Dou, il essaie vraiment de mettre des bâtons, des roues. Il voudrait que ça soit juste comme 450 kilos, je ne sais pas trop. Parce qu'il dit que les sentiers sont partagés à certains endroits pour les montonnages, puis il n'a pas un cas d'accident. Je pense que c'est ça le gros hic aussi. Ça fait gros cinq ans qu'il a été côte-à-côte dans les sentiers, comme celui qui a pris notre défense, il a dit « Écoutez, on n'a pas vu le taux d'accident augmenté. Ça fait cinq ans qu'il y a eu des petits accrochages mineurs, mais il n'a pas eu de grosses affaires, des gros accidents avec fatalité ou non-handicapés. » Il dit « C'est comme sur la route, vous avez des flottes, vous avez des gros camions, des voitures, puis on partage avec des motociclettes, puis des spiders, can-hams, des affaires-là. » Il dit « C'est comme ridicule un peu que c'est vous demander. » Fait que, tout ça pour dire qu'on paye des machines, on va dire 15 000$ et plus, avec les ajouts qu'on peut mettre, toi, vite, porte, tout ça qui peut aller jusqu'à 30 000$. Là, se faire dire qu'on ne peut plus aller se promener dans les sentiers avec nos copains, qu'on est prêt avec une machine qui est dans notre garage, c'est pas acceptable. C'est ridicule. Là, j'ai entendu dire que peut-être que Bombardier polarise va falloir vendre des kits pour rétrécir, mettre nos côtes à côtes moins larges, pour les faire revenir à 100 pouces. Oui, c'est qui le CAV qui va payer encore? Ça va être un kit qui va se vendre assez cher parce qu'il va falloir changer la table du haut, la table du bas, probablement l'essieu, probablement, c'est le seul côté logique que je peux voir pour peut-être rapetisser nos côtes à côtes. Ça, ça va être aux quatre coins, les quatre côtes, les quatre roues. Fait que c'est qui qui va payer ça? Ça ne sera pas un kit de 200$, ça va être un kit de 1 000, 2 000, 3 000 piastres. Fait que c'est nous autres qui ont encore payé ça de nos poches. Fait que c'est nous autres qui ont encore payé ça de nos poches. Fait que c'est nous autres qui ont encore payé ça de nos poches. Fait que ça n'a aucun bon sens. Comme là, cette année, j'ai payé ma pause de trail. Fait que c'est en vrai qu'on n'aurait pas de problème. J'ai hâte de voir qu'on paye notre droit de passage. Puis si on se fait revirer de bord, c'est carrément ça n'a aucun bon sens. Fait que je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez vous autres de cette fameuse loi-là. Parce que le trois quarts des gangs que je vois mettre des photos sur Passion Côte-à-Côte ou n'importe où sur Facebook, le moins que je rencontre d'un sentier, c'est le trois quarts des 64 pouces. Parce que le monde aime la stabilité et aussi le fait qu'un côte-à-côte, tu es vraiment protégé. J'ai beaucoup de monde que je connais qui ont changé pour des côtes-à-côtes à cause qu'ils ont flippé dans les sentiers fédérés. Il y en a un qui a flippé avec sa femme. Elle s'est vraiment faite mal. Fait qu'il a dit de la barre. Je ne change pas pour un côte-à-côte. On est protégé. On est attaché. Dès qu'on a un véhicule, comme un char. Il y a des portes en acier, tout ça. Avec une cage autour de toute l'équipe. Fait que c'est sûr que comme en quatre roues, comme en motoneige, comme en côte-à-côte, il y en a des têtes brûlées qui s'amusent à rouler à la pin et qui s'amusent à drifter dans les courbes. Il va toujours en avoir. C'est comme dans n'importe quoi. Il y en a en véhicule sur les chemins, des autos, n'importe quoi comme ça. Ça va toujours être. Fait que je ne vois pas c'est quoi la gamique d'acier. Ils ont fait notre argent avec nous autres. Ils ont vendu leur machine qu'ils voulaient. Les stores qui sont vendus, allez tout manger de la chenoute. On fait ce qu'on veut que vous autres. Conformez-vous à nos lois. Vous n'avez pas une estime à dire. Ça ne marche pas de même. Il va falloir qu'on se mette tous ensemble. Qu'on fasse soit une pétition ou je ne sais pas une rencontre et qu'on se fasse aller à la boîte. Parce que c'est ridicule. Une machine de tel prix. Ce n'est pas rien que la machine de tel prix. C'est le côté sécurité. Il y a bien du monde qui a acheté ça pour la sécurité. Moi, j'achète ça pour avoir du fun avec mes enfants. Au lieu de partir de seuls et les faire garder, c'est une activité de plus qu'on fait en famille. C'est bien plate. C'est vraiment plate de voir ce qui se passe en ce moment et qu'on n'a pas un mot à dire. Conformez-vous à ça et fermez-la. Donnez-moi votre avis. J'aimerais savoir votre avis et savoir quoi que vous en pensez. En tout cas, je vais peut-être faire une autre vidéo plus tard si jamais il y a d'autres nouvelles qui se passent. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada